Ah, mais on va cartonner cette application. Un petit front avec les dernières versions de VueJS. Tiens, le back, je vais mettre une autre JS. C'est solide et en plus, c'est super performant. Je vais connecter tout ça à Firebase. Hop, voilà. Oui, Firebase, c'est bien. Ah ouais, tiens, j'ai oublié cette techno. Je vais containeriser le front avec Docker. De l'autre côté, je vais mettre le back sur un autre container. Ah, un petit reverse proxy avec trafic. Ah, là, ça claque. C'est sûr, ça va cartonner. Non, non, je vous en prie. Venez sur mon application. Non, pourquoi vous ne venez pas ? Pourquoi ? J'ai une autre idée d'application avec une nouvelle super technologie. Sais-tu pourquoi quand tu as une super idée d'application, ça ne fonctionne pas ? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi personne ne télécharge ton application ? Ou pire encore, ton application est téléchargée, ton analytique te dit que les utilisateurs l'utilisent quelques heures, et pouf, plus rien. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que quand tu as une idée d'application à développer, la première chose que tu fais, c'est d'imaginer la technologie que tu vas utiliser ? Dis-le moi dans les commentaires. Vas-y, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi un bon nombre de projets pourtant très intéressants sont pour la plupart d'entre eux un échec ? C'est parce que généralement, ce sont des développeurs qui les développent. Et un développeur, ce n'est pas un marketer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes applications sont des échecs. Pourquoi tu ne parviens pas à vendre tes services ou tes produits ? Je vais me te donner des conseils pour t'aider à vendre tes futures applications et faire en sorte bien évidemment qu'elles soient utilisées. Et si tu restes jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière minute, je vais te montrer un tour de magie. Oui, oui, un tour de magie marketing du jamais vu dans la YouTube game. T'es prêt ? C'est parti. Je ne sais pas si tu traînes sur ce type de site, par exemple les joies du code. Hé 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 hé. Ah, c'est vrai ça en plus. Perso, quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Mais as-tu déjà eu ce genre de remarque ? Quand j'entends le commercial promettre des fonctionnalités délirantes au client. Quand je vais voir le commercial après avoir appris ce qu'il a vendu au client. Quand je lis ce que le commercial vient de vendre au client. Oui, t'as déjà vu ça ? T'as déjà vécu ça ? Et ma préférée, c'est celle que j'ai postée dernièrement sur mon profil LinkedIn. Les devs se plaignent souvent que le commercial a survendu un projet. Ils se plaignent que ça va être techniquement compliqué à réaliser. Quand as-tu fait dernière fois cette réflexion ? Et as-tu réussi à finaliser le projet ? Oui. Donc, ce que demande le commercial n'est au final pas si réalisable que ça. Et généralement, c'est principalement un problème d'organisation et de volonté. Beaucoup de volonté. Maintenant, j'ai encore une autre question. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi la proposition d'un commercial est souvent survendue par rapport à la réalité du développeur ? C'est parce que le commercial n'a pas la même approche que toi. Qu'il n'a pas les mêmes connaissances techniques que toi. Qu'il est peut-être un peu moins terre-à-terre. Moins logique. En gros, c'est un noob. Mais en même temps, c'est grâce à cette mentalité qui permet de récupérer des thunes pour ton entreprise. Car il ne se soucie pas de comment faire, mais il se soucie uniquement que ça corresponde aux besoins du client. Il cherche à satisfaire le client. Et toi, en tant que développeur, bah non. Et si le commercial arrive à répondre à un besoin client, en contrepartie, il arrive à vendre. Mais revenons à toi. Comment faire pour que tu puisses créer des applications, un service ou un produit qui se vendent ? A première vue, ça ne paraît pas si compliqué que ça, voire même simple. Eh bien, arrête de jouer au développeur. Comme ça, le conseil peut paraître un peu simple. Je suis d'accord avec toi. Et je dois t'avouer qu'au début, ce n'est pas si simple que ça. Imagine que tu aies une idée de projet. Disons un super réseau social sur téléphone mobile. Qui permet à des gens de se prendre en photo quand ils ont ramassé un déchet. Oui, oui, ça existe. Ça s'appelle le plugging ou le selfie déchet. Hashtag, trash tag. Toi, dans ta tête de développeur, tu vas te dire Cool, je vais pouvoir utiliser du flûteur et ajouter derrière une petite base de données avec Firebase. Et dans deux semaines, c'est torché. Le commercial, lui, il va se dire Comment est-ce que je vais bien pouvoir lui vendre cette poubelle ? T'as compris, poubelle, déchet. Bon, ok. Le commercial, ce qu'il va chercher à faire, c'est comment faire pour que l'application plaise aux gens. Quel sera l'intérêt des gens à utiliser cette application ? En gros, qui va utiliser ton application ? Est-ce que c'est Mamie Jacqueline ? Ah, Mamie Jacqueline. Ou alors Rosetta et Albert qui habitent dans la baie de Somme. C'est dans la baie de Somme. Rien que ce que je viens de te donner comme indice doit te mettre la puce à l'oreille. Commence par créer un avatar type de l'utilisateur de ton application. Peut-être que ce type d'application va correspondre à Anthony, 32 ans, habitant à Paris. Et étant un peu bobo parisien, narcissique, qui veut se racheter une bonne conscience en ramassant quelques mégots, prenant son footing quotidien. Désolé si tu t'appelles Anthony. Ou, ça peut correspondre à Élise, 24 ans, néo-autonomiste, vient de reprendre une petite ferme. Elle est bien évidemment sensible à l'écologie. Et possède une chaîne YouTube où elle fait des vlogs en montrant son quotidien. Deux cas différents, deux discours différents. D'un côté, tu vas mettre en avant le bien fondé de l'application pour Anthony, qui se sentira plus apaisé en montrant qu'il a fait son devoir le citoyen. Et de l'autre côté, Tailies, qui elle, c'est peut-être une future influenceuse de ton application. Oui, pour savoir à qui va correspondre ton application, il faut que tu commences par faire un avatar de ton client type. Et ça marche exactement pareil pour les applications mobiles, pour les services, pour les produits que tu vends. Alors, ça peut paraître un peu pompeux, effectivement, c'est même chiant à faire. Mais ça peut être utile pour le conseil suivant. Préparer le discours. Tu as une idée ? C'est bien. Mais est-ce que tu sais en parler ? Sais-tu l'expliquer ? Clairement. En quelques lignes, quelques mots. Au début, c'est pas facile. Imagine-toi devant ton futur utilisateur, ou tout simplement un ami. Et du coup, tu bosses sur quoi en ce moment ? Ben, c'est une application mobile qui prend des photos de déchets. Mais non, où les gens se prennent en photo avec leurs déchets, en fait, c'est les déchets de l'autre. Arrête, je te dis. Essaye plutôt la chose suivante. C'est une application qui permet à tout le monde de contribuer à sauver la planète en mettant en valeur le fait de ramasser les déchets. Tous les gestes comptent. C'est pas mieux ? Après, le discours ne suffira pas forcément, bien évidemment. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels tu peux t'intéresser. Mais sache que le fait d'avoir un discours clair permettra de bien présenter dès le début ton application. Et il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels tu peux aussi te pencher. Comme travailler sur le parcours utilisateur. Travailler le design. Trouver les bonnes couleurs. Trouver les bons templates, les bons thèmes. Travailler sur le taux de conversion. Ce qui permet de convertir un visiteur en utilisateur de ton application. Tu peux travailler aussi sur le taux de rétention. C'est la capacité à conserver ton utilisateur au sein de ton service. Surtout dans le cadre d'un réseau social. Et là, petite astuce, les notifications sont certainement tes amis. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres sujets sur lesquels on pourrait se pencher. Comme comment rentabiliser ton application. Mais je pense que ça peut faire l'objet de beaucoup d'autres vidéos. Qu'est-ce que tu en penses ? Tiens d'ailleurs, pour le savoir, n'hésite pas à faire péter le bouton pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Ça sera déjà un bon signe pour savoir si je referai des sujets prochainement là-dessus. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça me permettra de les transformer en sujets. Et de répondre très précisément à des cas particuliers. Ah oui, autre chose. En ce moment, deux à trois fois par semaine, j'envoie directement par mail des chapitres de formation complets à des centaines d'inscrits. Et en ce moment, on parle de coder en Node.js. Mais il n'est pas impossible que j'envoie entre deux modules un chapitre à ce sujet. Comme j'ai pu le faire dans le passé. Et tu peux recevoir toi aussi tout ça gratuitement. Il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Et dépêche-toi, car les chapitres de la formation ne sont disponibles que 24 heures. pour laisser la place à d'autres chapitres de façon à ce que tu puisses apprendre de nouvelles choses tout le temps. Ah, toi, si tu es là, c'est que tu t'attends au tour de magie. C'est ça ? T'as vu, je suis de vin. Bon, c'est parti. T'es prêt ? Dans quelques secondes, un truc magique va se produire. Un truc magique dans le domaine du marketing. Attention. 3, 2, 1. Et bim, tu peux t'abonner. C'est juste là. Impressionnant, non ? Non ? Non ? Bon, ben, bisous.